Coucou mes loulous, c'est Cléa Gauthier. Voici mon art d'express. Ma spécialité dans le porno, je dirais que c'est l'anal. Souvent on m'appelle anal queen parce que j'en fais énormément. J'ai beaucoup d'épées aussi. Quand j'ai été aux Etats-Unis, on me bookait beaucoup pour faire de l'anal justement. Donc je pense que je ne me débrouille pas trop mal. C'était avec M. Hervé Bodilis. Ça m'a un peu marquée parce qu'en fait, il m'avait dit, comme avant je faisais beaucoup de photos mais pas de vidéos, que je ne jouissais pas correctement, que c'était trop timide. Une orgie, vraiment beaucoup, beaucoup d'ondes. J'ai au moins une quinzaine de personnes. Et oui, je suis gourmande. Toutes seules. Parce que clairement, quand je suis à deux ou à plusieurs, je préfère qu'on le fasse. C'est plus sympa d'être en réel. Pour me masturber, il me faut deux filles vraiment in shape, avec un joli corps, un joli visage. J'aime bien voir deux filles qui se lèchent, qui jouent ensemble, mais que ça reste beau. J'ai besoin vraiment de kiffer un peu la personne. Et aussi, pour moi, les positions, c'est primordial. C'est-à-dire qu'en doggy à quatre pattes, je ne pourrais jamais avoir un orgasme, en fait, comme je suis clitoridienne. Et du coup, il faut vraiment que je sois face à mon partenaire et que je puisse vraiment être proche. C'est vrai que j'aimerais bien montrer aux gens que c'est compliqué, mais que ça reste une profession et qu'à côté, on peut très bien être une fille respectable. Mais après, je pense que malheureusement, on ne peut pas convaincre tout le monde. C'est un combat un peu sans fin. Je ne me bats pas vraiment. Tant que moi, ça me plaît, je veux dire, les gens, c'est leur opinion. Mais tant pis. Très de Copula. Je le trouve génial, en fait. Il est drôle, généreux. Il est toujours là. Si ça ne va pas, on fait des tournages de fou, on s'éclate. Il a une belle personnalité, vraiment. Je pense que ça m'a fait prendre de la maturité, que ce soit, on va dire, au niveau de ma personnalité, où je suis plus ouverte, mais aussi au niveau sexuel, forcément, je me lâche plus. J'aime plus de choses, plus de pratiques aussi, parce que, par exemple, avant le X, je n'avais jamais fait d'anal, je n'avais jamais fait de lesbien, je n'avais rien fait de spécial, en fait. Je dirais que ce serait la lingerie, et particulièrement les porcs-jartels. Je trouve ça très sexy, et je pense que ça excite beaucoup les hommes. Si je peux simuler un orgasme, bien sûr. Est-ce que c'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada